Madame la Présidente, mes chers collègues, la nécessité de l'extension des lignes à grande vitesse et comprise par tous est vitale pour le développement de nos territoires. Il s'agisse d'ailleurs du grand projet ferroviaire sud-ouest ou de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Les élus Rassemblement National se réjouissent de ce quasi-consensus et nous avons déjà de nombreuses reprises dans cette Assemblée évoqué, défendu ce projet et regretté d'ailleurs le trop grand retard et parfois l'instrumentalisation politique des rivalités sur ce dossier. Cependant, Madame la Présidente, à la lecture de ce protocole de financement, nous constatons que vous ne nous proposez ni plus ni moins que de cautionner la levée d'une nouvelle fiscalité. En effet, pour notre groupe, il était déjà inadmissible de voir la participation minoritaire de l'État à parité de 40% des collectivités territoriales concernées, alors que le ferroviaire TGV est de sa compétence. Mais de voir que le gouvernement Macron propose en plus la création d'une nouvelle taxe foncière supplémentaire pour abonder les financements d'un équipement structurant, pourtant crucial pour le développement de nos territoires et l'égalité entre toutes les régions françaises est clairement insupportable. Alors que les Françaises et les Français traversent une période difficile quant à leur pouvoir d'achat, ont déjà subi et subiront les augmentations récurrentes des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, de la fiscalité, des coûts de la mobilité, avouez que le moment est quand même très mal venu. Cette seconde taxe foncière, qui s'appliquerait donc le long du tracé de la LGV, à tout bien foncier, située à moins d'une heure d'une gare TGV, apparaît comme une inégalité et une injustice supplémentaires. Alors que les collectivités sont appelées à mettre la main à la poche en équivalence avec l'État. Il est à noter qu'aucune ne bénéficiera des recettes des équipements financés, contrairement à ce dernier. Dans cette optique, la participation de l'Union européenne à une hauteur seulement de 20% du protocole de financement ne reflète pas du tout la dimension transnationale et l'intérêt européen que représentent ces futurs aménagements ferroviaires. Ne pouvant admettre une pression fiscale supplémentaire sur les habitants d'Occitanie, Madame la Présidente, Nous voterons contre ce protocole de financement en l'État et contre cette délibération. Et si vous le permettez, M. Giblin, vous permettrez une réflexion. Nous n'avons visiblement pas la même idée des cadeaux de Noël. Je vous remercie.